bonjour les amis capricorne j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 12 au 18 septembre on va aller voir quels sont les conseils de vos guides pour traverser cette nouvelle semaine en toute sérénité alors on commence par vos énergies générales les capricornes ici on a la folie juvénile avec un chiffre 4 donc on est ici déjà sur une énergie assez solide des bases très solides ici pour vous cette semaine mais un besoin ici peut-être de plus peut-être de légèreté dans votre quotidien d'y mettre un petit peu plus justement de folie juvénile pour d'autres il va être question de faire preuve de patience parce qu'il y a une certaine impatience par rapport peut-être un projet par rapport à quelque chose on vous parle d'apprentissage également donc ça peut être le début d'une formation ça peut être trouver une formation d'apprendre quelque chose cette semaine c'est une énergie d'apprentissage aussi pour certains et certaines d'entre vous c'est à dire que vous allez apprendre des choses alors pas forcément des choses bien concrètes comme comme si vous étiez à l'école ça peut être tout simplement aller aller vous chercher de faire des recherches pour pour un thème qui vous intéresse et puis vous allez aller apprendre des choses sur ce thème ça peut être apprendre une nouvelle apprendre quelque chose voilà c'est en tout cas vous allez apprendre cette semaine il est peut-être question voilà comme je vous disais de travailler son impatience aussi parce que ça peut peut-être vous jouer des tours surtout avec une certaine impulsivité il peut être question au contraire de prendre plutôt le temps de se poser de réfléchir plutôt que d'agir tout de suite c'est ce qu'on va vous conseiller les capricornes en effet c'est de réfléchir avant d'agir c'est ce qu'on me dit également alors qu'est-ce qui va être comme énergie sur le plan relationnel sentimental c'est la poussée vers le haut c'est très positif on est sur une évolution constante on est sur un gain de confiance on est sur une reconnaissance ici aussi promotion reconnaissance ça peut être lié au professionnel avec une relation par rapport à votre hiérarchie on reconnaît votre valeur on reconnaît votre travail donc forcément il y a une augmentation une promotion au niveau comment dirais-je du travail mais comme on n'est pas sur du travail on est plutôt sur du relationnel la promotion ça peut être passer à une étape supérieure par rapport à une relation ça peut être se marier ou une demande en mariage ça peut être de vivre ensemble ça peut être de vouloir un enfant d'avoir d'autres projets peu importe vos projets ça peut être avoir un projet aussi à deux la poussée vers le haut avec l'évolution constante c'est que votre votre vie sociale est en constante évolution il peut être question de personnes qui s'en vont de votre vie et d'autres qui arrivent c'est pour ça que en fait ça change parce que vous votre énergie est en train de monter aussi j'entends on est sur du 10 avec le chiffre 46 6 et 4 ça fait bien 10 donc on est bien sur une transition si peut-être par rapport à une relation on quitte des choses on n'a pas encore commencé autre chose mais c'est en train d'évoluer c'est en train d'évoluer dans le bon sens en ce que m'on dit bien sur le plan professionnel et matériel on a la carte de l'opposition on a les malentendus rupture de communication différences personnelles point de vue opposé l'opposition 8 8 et 3 8 et 10 11 on est sur du 11 ici donc en effet il est peut-être question avec le 11 de nouvelles de nouveaux contrats d'un nouveau chemin qui se présente à vous aussi il est peut-être question aussi le 11 ça fait 2 donc il est peut-être question de nouveaux contrats aussi qu'il va falloir négocier il est peut-être question pour certains de certains malentendus d'une disharmonie au niveau du travail parce qu'on n'est peut-être pas sur les mêmes points de vue sur la même façon de voir la vie que les collègues on n'a peut-être pas non plus la même façon de voir l'entreprise que son que sa hiérarchie il est peut-être question aussi l'opposition c'est pour moi il ya le yin et le yang il ya un équilibre à trouver ici il est peut-être question voilà de retrouver son équilibre sur le plan professionnel justement c'est marrant parce que dans vos énergies je vous disais le premier message qu'il y avait c'était des bases solides mais avec cette petite légèreté juvénile qui arrive cette petite folie juvénile peut-être est-il question ici de mettre un petit peu plus de légèreté dans vos relations professionnelles ou au niveau de votre travail d'alléger peut-être votre planning pour pouvoir aussi avoir du temps pour vous pour être dans l'équilibre j'entends parce que là c'est vraiment le c'est le symbole du déséquilibre donc il ya quelque chose sur le travail ou peut-être même dans les finances aussi ça peut être des finances qui sont complètement en déséquilibre parce que vous n'avez peut-être pas le même point de vue par exemple que le partenaire sur les dépenses sur ce qui est prioritaire ou pas enfin j'en sais rien voilà c'est ce qu'on me donne comme message il ya aucun jugement de ma part tout ce que je donne ce sont des conseils que les guides vous disent après vous faites ce que vous voulez vous avez votre libre armée d'accord mais en tout cas il est question peut-être justement d'un déséquilibre financier cette semaine et qu'il va peut-être justement on vous dit attention aussi à l'impulsivité pour ne pas causer un déséquilibre budgétaire par exemple ça peut être quelque chose que vous avez décidé sur un coup de tête de vous acheter et finalement bah vous risquez peut-être de le regretter donc ça peut être ça réfléchissez aussi peut-être avant d'acheter quelque chose d'être surtout sûr que vous ne regretterez pas derrière c'est surtout ça voilà parce que ça peut faire un trou dans le budget et déséquilibrer le budget c'est sur le travail et le financier donc je donne tous les messages que l'on me donne en effet pour éviter un déséquilibre sur le plan professionnel c'est qu'il est peut-être question peut-être de mettre plus de légèreté dans ses relations peut-être que c'est difficile la relation avec les collègues de mettre plus de légèreté en tout cas peut-être dans sa vie aussi ou d'alléger en tout cas son emploi du temps pour peut-être se dégager un petit peu de temps pour soi ou pour dégager un peu de temps pour être avec ses enfants aussi ça peut être ça votre vie intérieure et spirituelle et bien c'est la paix c'est l'harmonie l'équilibre donc au niveau de la vie intérieure ça revient parce que justement peut-être que vous allez y mettre un peu plus de légèreté vous allez peut-être mettre les choses à plat ou être lucide par rapport à au travail par rapport aux finances et éventuellement en tout cas ça va amener un équilibre ici un sentiment de bien-être dans la vie intérieure et spirituelle il y a une stabilité intérieure qui se fait ici peut-être aussi parce que ce qui vous porte vers le haut c'est la vie sociale c'est les gens alors qu'est-ce qui va vous aider cette semaine c'est le but garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie donc en fait ici on vous dit de garder à l'esprit uniquement ce que vous voulez dans la vie quel genre de relation vous voulez quel genre de travail vous voulez qu'est-ce que vous voulez ressentir intérieurement comment vous voulez être dans vos énergies ça c'est ce qui importe et c'est ce que vous vous voulez et vous voyez bien que quelqu'un ne parle pas de ce qu'on ne veut pas en gros tant que vous serez focalisé sur le but sans vous soucier entre guillemets de quelques obstacles qui pourraient se mettre sur votre route vous n'avez pas du tout de soucis à vous faire visualiser le but c'est un petit peu la loi de l'attraction c'est que plus vous visualiserez le but plus vous pourrez atteindre celui-ci alors votre énergie centrale en effet ici je retrouve encore la carte des disharmonies mais plutôt peut-être c'est une disharmonie qui est causée par les autres alors on va aller voir avec toutes celles qui sont autour mais je ne pense pas que ça dure ça en tout cas non parce que voilà il y a une opportunité il y a une chance de quitter cet état donc forcément comme je vous disais la poussée vers le haut par rapport aux relations c'est qu'il y a des relations qui vont changer il y a des accusations des personnes qui vous montent du doigt qui parlent peut-être derrière votre dos et vous ne voulez plus de tout ça pour vous vous allez avoir une nouvelle opportunité de quitter tout ça vous avez envie de vous projeter dans autre chose et c'est positif en tout cas parce que ici j'ai de la réussite c'est plutôt sur l'enduit psychologique que ça joue alors pour certains il va être question d'une nouvelle opportunité pour un nouveau lieu ça peut être une nouvelle école j'entends aussi ou un nouveau lieu de formation qui sera beaucoup plus en adéquation avec vous on me dit également que vous pensez à beaucoup de choses mais c'est marrant parce qu'on me dit que vous parlez beaucoup de vos rêves beaucoup de choses que vous avez en tête vous parlez beaucoup de vos projets peut-être ici et en fait il est peut-être question ici c'est marrant parce que j'entends pas forcément la carte là négative au contraire on vous monte du doigt en disant mais arrête de trop réfléchir à tes projets, à tes rêves mets-les en place, mets-les dans la matière encre-les dans la réalité tu verras ça amène de la réussite pour toi il est peut-être question de réussir à obtenir aussi un lieu que l'on rêvait qui vous tenait vraiment à coeur il est question également aussi de se sortir d'une situation en discutant justement la disharmonie ici peut-être même au travail peut être liée, peut entre guillemets être rétablie j'entends en parlant, en discutant en discutant aussi profondément de ce que l'on ressent aussi il est peut-être question ici aussi pour certains capricornes d'avoir peut-être des petites difficultés j'entends sur le plan de la sexualité avec la santé, la sexualité il est peut-être question de cela ça peut être lié à plein de choses par exemple vous venez d'avoir un bébé bon ben forcément on a du mal à se reprojeter dans la sexualité parce que le corps doit se remettre de tout ça et on vous dit peut-être qu'il y a peut-être un besoin de discuter puis avec les examens et la santé il est peut-être question de discuter justement avec un professionnel de santé de ses difficultés et on le dit en tout cas que ça pourrait rétablir l'harmonie en tout cas dans ce domaine là par exemple ça peut être un nouveau lieu ici pour certains capricornes en lien avec la santé médicale ça peut être un hôpital je ne vous dis pas qu'il va y avoir quelqu'un qui va attirer à l'hôpital je ne vois pas ça du tout il est peut-être question justement de changer de lieu de travail ça peut être plutôt pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine là dans la santé, le médical, le paramédical et il est peut-être question d'une nouvelle opportunité pour un lieu ça peut être aussi l'opportunité de travailler à domicile aussi par exemple infirmier ou infirmière à domicile parce qu'on a envie de quitter peut-être une structure qui ne vous convient plus pour aller peut-être dans quelque chose qui est plus indépendant qui fait vraiment partie peut-être de quelque chose que vous rêvez on me dit également que à force de discuter éventuellement vous allez pouvoir prendre conscience de certaines choses ou de certaines personnes et des illusions qu'il y a autour de vous voilà les amis capricornes et bien je vous souhaite une excellente semaine prenez grand soin de vous c'est très important à très bientôt merci beaucoup 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 merci beaucoup